Mes chers compatriotes, j'ai décidé, après m'être consulté longuement, qu'à compter de maintenant, je remplacerai Dieu. En effet, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est le coronavirus qui m'a volé l'élection présidentielle américaine, a priori imperdable, notamment au regard de mes résultats économiques. Et ça, c'est la faute à Dieu. J'ai été, je dois vous l'avouer, fortement surpris d'en arriver à cette conclusion pourtant évidente. Dieu n'est pas juste et impartial. Dieu préfère les Chinois. Il préfère les Chinois puisqu'il a choisi d'aider ce pays en lui octroyant un avantage concurrentiel dénommé Covid-19. qui lui permet de chronoliser le monde entier. Cette concurrence déloyale que même les barrières douanières que j'avais mises en place l'ont pu enrayer, m'a conforté dans l'idée que la légitimité de Dieu était douteuse. Et même très douteuse. Alors, je me propose de le remplacer. Et même de le remplacer avantageusement. Cette première conclusion en appelle une autre. Il ne faut pas croire la vérité car elle peut être trompeuse. En effet, ce n'est pas parce qu'une chose est vraie que c'est la réalité. Je m'explique. Dans un gruyère, il y a des trous. Plus il y a de gruyères, plus il y a de trous. Donc on en arrive à la conclusion suivante, pourtant évidente, mais je l'avoue surprenante. Plus il y a de gruyères, moins il y a de gruyères. Du coup, si j'ai perdu les élections, ça veut dire que je les ai gagnées. Pour finir, je dirais que l'histoire récente conforte fortement ma façon de penser. Et que la fausse vérité génère une vraie réalité. La preuve, c'est au nom d'une fausse réalité, arme de destruction massive, que nous avons créé la vraie réalité, intervention en Irak en 2003. Vive l'Amérique et vive moi !